Nous sommes en direct du parc d'Ixelles en compagnie d'une madame qui va répondre à nos quelques questions. Comment vous occupiez-vous dans votre jeunesse ? Je faisais partie des mouvements de jeunesse. En dehors de ça, j'allais au parc près de chez moi. J'avais la grande chance à cette époque-là qu'on pouvait aller en tant qu'adolescent sans risquer aucun problème d'aucune sorte. On savait que régulièrement, un des parents de la bande venait aller passer par le parc, donc il ne s'agissait pas de faire des bêtises. À votre époque, l'usage de la drogue était-il aussi présent qu'aujourd'hui ? En fait, de la drogue en elle-même, je n'en ai pas entendu parler. Quand j'avais 15-16 ans, 18 ans, il y avait uniquement la cigarette. Étiez-vous aussi bien sans toutes les technologies d'aujourd'hui ? Oui, parce que le besoin n'y était pas. Il y a eu la télévision à la maison quand j'avais 16 ans. Avant ça, il n'y en avait pas, il n'y en avait pas. On faisait autre chose. On écoutait très fort la radio. J'ai gardé d'ailleurs une grande possibilité d'écoute et d'imagination à partir de ça. Maintenant, les nouvelles technologies, pour moi, sont efficaces à condition qu'elles ne prennent pas sur la vie. Pour vous, le monde a-t-il évolué ? Pour moi, le monde a évolué d'un côté positif vers tout ce que la richesse de l'interculturel apporte et d'un côté négatif dans cette course que je trouve inutile aux besoins, aux nouvelles technologies, dans le monde de la publicité qui incitent à plein de choses inutiles. Je vivais dans une ferme et pendant les vacances, il arrivait que je doive donner un coup de main aux travaux de la ferme. Comme on n'avait pas de télévision et pas d'ordinateur, on jouait des jeux. On jouait entre nous et l'imagination était au pouvoir. Donc, on se déguisait, on jouait des jeux, on lisait beaucoup. J'ai fait le doctorat en droit, les sciences politiques et administratives et les sciences sociales du travail. Et quand j'ai pris ma pension à 60 ans, je suis retourné à l'université et j'ai fait la licence des pays en voie de développement. Cette année, je suis en troisième science humaine, mais l'année prochaine, je prendrai science sport. Le métier que je voudrais faire plus tard, bon, moi, je connais beaucoup, je voudrais faire avocat, pharmacien, diplomate, voilà, bon, tous les métiers qui touchent un peu aux sciences et à la politique. J'étais hyper forte en maths, j'avais 93% la première année. J'ai découvert les maths, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et malheureusement, il n'y avait pas d'études de maths pour les filles à cette époque. Les jeunes ont encore une très belle mentalité maintenant. Ils sont peut-être plus ouverts que nous l'étions. Parce que nous, nous avions beaucoup d'intérêt. Tandis que maintenant, les jeunes, pour envoyer votre vocabulaire, ils peuvent s'éclater. Moi, en tant que fille, un, mon père m'avait dit que les filles n'avaient pas besoin de faire d'études universitaires, qu'il fallait s'occuper de la maison, du mari, du ménage et des enfants. L'enseignement était très didactique. Un professeur enseignait sa matière. Je crois que maintenant, les élèves participent beaucoup plus à l'élaboration de leurs travaux. Dans des grandes écoles renommées, l'enseignement est très, très correct et très, très intéressant. Même si tu es dans des écoles qui repêchent ceux qui ont fait beaucoup de bêtises, ceux qui ne travaillent pas bien, l'enseignement n'est pas très correct, ils s'en foutent un peu des jeunes. Les gens se croient engagés parce qu'ils sont spectateurs, parce qu'ils ont entendu les nouvelles à la télévision et vu ce qui se passait dans les autres pays. Mais est-ce qu'ils s'engagent, est-ce qu'ils bougent davantage, ça c'est encore à vérifier. Quand on voit tous les gens qui osent se déplacer pour aller là où il y a eu peut-être une catastrophe, et toutes les bonnes volontés des gens qui font quelque chose, malheureusement, on montre beaucoup les catastrophes à la télévision, mais on ne montre pas tout ce que les gens font de bien. Moi, je vais être très directe, je suis désolée pour vous les jeunes, mais pour moi, nous allons tout droit dans le cadre. Cette époque-ci, je ne voudrais pas avoir votre âge et je suis très honnête en vous disant. Il y a 6 ans, ils ont tué quelqu'un pour un IP3, donc moi ça m'a choqué ça parce que là le IP3 ça coûte que 25 euros, ils ont enlevé une vie de quelqu'un qui avait 17 ans, donc non, il faut qu'on leur donne des bons conseils et tout, mais le monde ne changera jamais parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. En fait, c'est la faute de l'État parce que si l'État aurait mis tout le monde sur le même pied, je veux dire, il peut avoir une petite différence de salaire, mais par exemple quand tu vois un ministre qui gagne des millions de somme énorme et qu'un bête salarié qui travaille à fond et qui gagne un petit salaire, on peut comprendre qu'il y a du racket parce que pourquoi l'autre personne gagne plus que l'autre ? On ne doit pas aller jusqu'au communisme, je veux dire, il ne faut pas que tout le monde se... On ne doit pas tous être oppressés, avoir tous la même chose, mais quand même, il faudrait diminuer la différence des salaires, quoi. Et donc il y aurait moins de rackettes. À votre époque, l'usage de la drogue était-il aussi courant qu'aujourd'hui ? Sinon, comment les jeunes fuient à leur réalité ? Je n'ai pas de souvenirs de l'usage de la drogue. Comment les jeunes fient-ils la réalité ? Par le rêve, mais je ne vois pas d'autres échappatoires. Je trouve qu'il faudrait sensibiliser les jeunes, expliquer par des autres jeunes, il faut expliquer qu'aux jeunes, la drogue, il ne sait pas un truc qui va te faire sortir tes problèmes, ça va juste te faire couler. Jamais entendu parler de la drogue avant cette époque, la nôtre aujourd'hui. Fuir la réalité, c'est quelque chose à laquelle on ne pensait pas. Mais il ne faut pas oublier que nous étions aussi en pleine guerre. Pendant la guerre, nous avions autre chose à penser. On essayait de se protéger, surtout. Je suis le comte Paul Legrin, je suis dans la place belge. Alors, la guerre a craté. Pendant la guerre, j'ai été prisonnier politique, j'ai été arrêté. J'ai fuit-on, j'étais à Louvain, chez les Osephites, deux trimestres, parce qu'alors j'ai été bombardé. Et puis j'ai été arrêté, j'ai été envoyé en Allemagne, j'ai été prisonnier politique. Je suis revenu le 5 mai 45. Oui, le 5 mai 45. Et alors j'ai commencé à travailler le 15 octobre 45 à la Banque de Gosset à la Sainte. À 18 ans, je recherchais, je cherchais à la frontière et je recevais chez moi des Juifs de Hollande, à qui je donnais ma carte d'identité en changeant la photo. Et alors je l'ai conduisait soit à Namur ou Bourin, Namur d'Inam, Bourin, à la frontière française. Et là, ils partaient en France pour avoir, avec d'autres contacts, pour arriver en Angleterre. J'en ai passé quand même une trentaine de Juifs de Hollande vers la France. Ils sont tous sauvés et ils sont tous arrivés parce que quand un titre est arrêté, on pense qu'à l'identité, et on voit une adresse à Hollande. Qu'est-ce qu'on fait ? On vient voir à Hollande. Il n'y a jamais eu personne qui est venu voir à Hollande pour M. Paul Legrun. Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne suis pas très adroit avec mon ordinateur, ni avec mon GSM. Heureusement, mes petits-enfants m'aident à les utiliser. Nous avons une fille qui habite au Pérou. Tous les dimanches après-midi, nous l'appelons par Skype. Et nous avons une conversation gratuite. Et nous la voyons et nous l'entendons. Il y a quelques dimanches, par exemple, on a appelé notre fille au Pérou. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais on avait notre petite-fille qui était en Argentine, à Buenos Aires. En même temps que notre fille, sa mère au Pérou. En même temps que Barbara qui était au Chili. Et en même temps, il y avait une quatrième personne. Gabriel, notre fille. Gabriel, enfin, on était, je ne sais pas comment ça se fait, mais on était tous les quatre là. On les avait en même temps. C'était génial la technique aujourd'hui. Ça nous fait grand plaisir.